Ah, la Californie, cet état de l'Ouest américain, caractérisé par des plages entourées de falaises et de forêts de séquoia géants. Regorge aussi d'autres bijoux, les manoirs. Quand le luxe et le beau décor interne de cet état épousent la beauté externe des manoirs qu'il contient, cela devient tout simplement séduisant. Il vous plaît de passer vos vacances en Californie ? Pour vous détendre au bord de la plage californienne en admirant les vagues bleues de la mer ? Si oui, vous pouvez toujours visiter l'un des manoirs de la Californie. Mais avant, suivez-nous pour une petite visite à l'intérieur des manoirs californiens. Bienvenue sur notre chaîne. Si vous êtes nouveau ou nouvelle, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. C'est parti ! Ce manoir est une propriété acquise par la chanteuse Judy Garland en 1967. Mais quelques années plus tard, précisément en 2012, elle a été rachetée par Bruce Makowski à 7,9 millions de dollars. Vous vous demandez certainement comment une maison de 7,9 millions passe à 150 millions de dollars en une décennie. Bien sûr, Bruce Makowski, après l'achat de cette maison, ne s'est pas limité à son simple décor. Il a veillé à rénover cette maison en 4 ans. Ce n'est pas tout, ce manoir contient des véhicules de luxe, le tout estimé à 30 millions de dollars. Si vous préférez vous déplacer en moto, c'est aussi prévu. Tout est prévu pour votre confort dans ce manoir. Pour votre distraction, il inclut l'espace de jeu nécessaire. Il est caractérisé par un décor impérial qui contient une grande salle de projection très bien équipée. Un espace de salon externe, avec une large télévision. Actuellement estimé à 160 millions de dollars, The Manoir fut construit en 1988. Propriété du producteur de télévision Aaron Spelling, il représente l'une des maisons les plus larges de Los Angeles. A l'intérieur de cette maison de 5249 m², on peut admirer un très beau décor. Sol en marbre, lustre en cristal et escalier en forme de papillon ne sont que quelques caractéristiques de ce manoir. The Manoir possède un charme inoubliable. Un charme qui s'amplifie quand on se dirige vers l'une de ses 132 chambres. Pour un bon déjeuner, rendez-vous au restaurant Bybrook. Pour vous détendre en plein air, pourquoi ne pas vous rendre au club de golf ? Ou faire une promenade champêtre au départ du village ? Unique en son genre, ce manoir ouvre ses portes sur une cour de 30 voitures, entourée de palmiers des îles Canaries, haut de 12 mètres. A l'intérieur de cette propriété, les 2662 m² d'espace offrent toutes les commodités possibles. Partant de ses 8 chambres, 11 salles de bain, 2 maisons d'hôtes, un cours de tennis pour votre distraction, nous finirons par le sentier de marche prévu pour votre détente qui entoure le domaine. Évalué à 165 millions de dollars, pas étonnant qu'il appartienne au millionnaire Stephen Edward Hazy et que sa construction ait duré 7 ans. Le Chartwell Estate est un manoir châteauesque construit en 1933 à Bel Air en Californie. Impressionnant sous tous ses angles, il englobe 11 chambres, 18 salles de bain, une maison d'hôtes de 5 chambres, un pool house, des tunnels secrets, une cave à vin de 12 000 bouteilles, une galerie de voitures avec assez de place pour 40 voitures. Dans ses jardins de plusieurs hectares bien entretenus, vous pouvez admirer les fleurs et la beauté de la nature. Un grand merci revient à Henry Samuel pour avoir rénové cette maison de 2322 mètres carrés. Grâce à lui, elle vaut actuellement 195 millions de dollars. Tel que son nom le dit, il est le manoir le plus cher de la Californie. À nul autre pareil, cette résidence gigantesque de 9 755 mètres carrés vaut 350 millions de dollars. Elle dispose de 7 piscines, un garage de 50 voitures, une cave à vin de 10 000 bouteilles et d'une discothèque ayant les technologies de dernière génération. Son décor interne ne laisse point indifférents ceux qui la contemplent, elle vous séduit entièrement. Dans lequel de ces manoirs avez-vous envie de passer vos vacances ? Dites-le nous dans les commentaires ! Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un gros pouce bleu pour soutenir la chaîne. Portez-vous bien et à bientôt pour de nouvelles vidéos ! Sous-titrage ST' 501